Aujourd'hui, nous allons suivre la cinétique de la décoloration de l'érythrosine B par l'eau de Javel. Dans la première partie du TP, nous réalisons le dosage de la solution d'eau de Javel qui n'est pas stable dans le temps. Nous avons fait réagir l'eau de Javel avec du iodure de potassium qui va nous former du diode. Ce diode formé par la première réaction est alors dosé en retour par une solution de thiosulfate de sodium selon les réactions que nous avons rajoutées sur la vidéo. Toujours équipée de mes lunettes et de ma blouse, étant donné que l'eau de Javel est corrosive et dangereuse pour l'environnement, nous vous avons mis ici le dosage de l'eau de Javel. Là, vous pouvez suivre intégralement l'ajout du thiosulfate pour doser tout le diode formé qui a été libéré par la première réaction entre l'eau de Javel et le iodure. Merci. 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 Donc la décoloration pour ce dosage passe d'un orange à un jaune paille jusqu'à une absence de coloration qui nous permet d'atteindre à la goutte près le volume équivalent. Une fois que nous avons la concentration de l'eau de Javel, nous pouvons passer au suivi cinétique de la décoloration de l'érythrosine par cette eau de Javel. Pour cela, le suivi cinétique est réalisé par spectrophotométrie en UV visible. Donc là, nous vous avons remis en fait les différents modules qui composent le spectro. Donc le module gris qui comprend la source lumineuse, le détecteur, et le petit module noir qui est le porte-échantillon. Et les deux sont reliés par une fibre optique orange que vous voyez à l'écran. Donc nous vous avons remis le petit schéma du spectro. Et avant de démarrer une cinétique, il nous faut réaliser le blanc. Donc avec la solution qui correspond au blanc du spectro, nous paramétrons le logiciel une fois celui-ci réalisé. Donc une fois le blanc fait, nous allons remplir dans les paramètres la durée totale de la cinétique à 240 secondes et un pas de mesure pour le logiciel qui est là mis toutes les 20 secondes. Donc le logiciel est prêt, le blanc a été fait et la cinétique est programmée. Nous pouvons démarrer notre cinétique. Donc nous avons rajouté dans le bécher l'eau et la solution d'eau de Javel. Et nous l'avons mis sous agitation. Donc voilà, c'est prêt. On a notre chronomètre qui est dans notre main. Et à partir du moment où on commence à ajouter les 10 ml d'érythrosine, on déclenche le chronomètre. On laisse bien sous agitation quelques secondes. Et à maintenant, nous allons récupérer notre petite cuve de spectro. Nous allons la vider, évacuer le blanc. Et nous allons venir prélever directement dans le bécher la quantité nécessaire pour remplir notre cuve. Je vais essuyer les parois si j'ai mis du liquide dessus. Et je vais m'assurer que je n'ai pas de bulle dans la cuve. Et je viens la placer dans mon porte-échantillon, toujours avec mon chronomètre. Donc là, il s'est écoulé quasiment un peu plus d'une minute. Et je vais lancer ma cinétique. Donc là, sur le dernier écran, on vous a mis, en fait, à la fin des 240 secondes, on vous a placé ici tous les spectres qui ont été tracés pendant les 240 secondes. Que vous visualisez un peu ce que ça modélise au niveau du logiciel. Donc voilà. Et vous pourrez retrouver toutes les données, du coup, dans les tableaux du fichier des données expérimentales. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501